Eh bien, pour le moment, on reste à sa place et en troisième position côté corde, un seul en chance qui a à sa hauteur un intact pont royal, suivi par Indiana Horse avec Idéal de Fourcade, puis Vienne d'ensuite, Italia de Rico avec X-Good de Roen à sa hauteur, un petit peu plus loin. On note la présence d'Iglou du Léard qui est en huitième position avec un submersible. Un peloton très groupé, on va deux par deux pour aborder la ligne d'en face avec une allure régulière et sélective. Toujours Instinct de Jomax qui est pour le moment à l'avantage sur Yvonique de Brez qui reste toujours en deuxième position à sa hauteur. Ces deux concurrents précédents, un seul en chance avec Indian Horse qui fait un bel effort à cet instant du parcours à l'extérieur. Indian Horse qui déborde ses adversaires alors que Yvonique de Brez rentre un petit peu dans le rang et que X-Good de Roen vient maintenant en troisième position. Et puis à l'extérieur, Igloo du Léard qui va tenter de tourner autour de ses adversaires. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée avec Indian Horse qui a pris le salut dans la fuite maintenant et qui possède trois ou quatre longueurs pour rentrer dans la dernière ligne droite. Indian Horse et Florent-Yan de Mignieu pour l'instant ont nettement l'avantage. On va terminer très vite avec le numéro 4, X-Good de Roen qui termine de plus en plus vite et on termine très vite également à l'extérieur avec Incognito de Loup. Incognito de Loup qui termine très très vite mais le numéro 10, Indian Horse, on va garder assez sur l'avantage. 10, 15, 4, 2, 13. La victoire donc d'Indian Horse et Florent-Yan de Mignieu qui est décidément en belle forme et qui remporte ce prix du BMW Le Fontenoy. 10, 15, 4, 2 et 13. Arrivées chiffrées et provisoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention au départ. C'est parti avec un solo de chance qui a pris l'un des meilleurs départs et qui va être tenté de s'emparer du commandement. On est bien parti également avec Yvonique Braise à l'extérieur et le long de la corde, Instinct de Jomax. Instinct de Jomax et Yvonique Braise et Insolente Chance sont aux avant-postes. La troisième position pour le numéro 9, Intact Pont-Royal. Il est suivi par Indian Burroise avec Indian Horse qui vient maintenant en 5, 6e position avec un petit peu plus loin. Un point idéal de Fourcade qui est calé le long de la corde avec Italia de Ricoh. Deux disqualifications, celle des numéros 11 Intergalactique et du numéro 7, Indiana Burroise. Les concurrents qui abordent la ligne d'en face avec toujours Instinct de Jomax qui a l'avantage pour le moment de trois quarts de longueur sur à l'extérieur. Yvonique Braise, la troisième place est prise côté corde par Insolente Chance et trois concurrents précédents d'environ deux ou trois longueurs. Le numéro 9, Intact Pont-Royal. Puis viennent ensuite Indian Horse avec côté corde. Idéal de Fourcade suivi par Isgut de Roen qui est à sa hauteur Italia de Ricoh. Les concurrents qui vont sortir de ce virage, une allure assez régulière et assez sélective pour ce prix de Fontenois d'un peloton toujours emmené le long de la corde par Instinct de Jomax qui est bien calé côté corde. Mais attention Yvonique de Braise qui semble avoir énormément de ressources à l'extérieur. Eh bien pour le moment reste à sa place et en troisième position côté corde, Insolente Chance qui a à sa hauteur Intact Pont-Royal suivi par Indiana Horse avec Idéal de Fourcade. Puis viennent ensuite Italia de Ricoh avec Isgut de Roen à sa hauteur un petit peu plus loin. On note la présence d'Iglou du Léard qui est en huitième position avec un submersible. Un peloton très groupé, on va deux par deux pour aborder la ligne d'en face avec une allure régulière et sélective. Toujours Instinct de Jomax qui est pour le moment à l'avantage sur Yvonique de Braise qui reste toujours en deuxième position à sa hauteur. Ses deux concurrents précédents, Insolente Chance avec Indian Horse qui fait un bel effort à cet instant du parcours. A l'extérieur Indian Horse qui déborde ses adversaires alors qu'Ivonique Braise rentre un petit peu dans le rang et que Isgut de Roen vient maintenant en troisième position. Et puis à l'extérieur, Iglou du Léard qui va tenter de tourner autour de ses adversaires. Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée avec Indian Horse qui a pris le salut dans la fuite maintenant et qui possède trois ou quatre longueurs pour rentrer dans la dernière ligne droite. Indian Horse et Florent-Yan de Mignieu pour l'instant ont nettement l'avantage. On va terminer très vite avec le numéro 4, Isgut de Roen qui termine de plus en plus vite et on termine très vite également à l'extérieur avec Incognito de Loup. Incognito de Loup qui termine très très vite mais le numéro 10, Indian Horse, on va garder assez sur l'avantage. 10, 15, 4, 2, 13 La victoire donc d'Indian Horse et Florent-Yan de Mignieu qui est décidément en belle forme et qui remporte ce prix du PMU le Fontenoy. 10, 15, 4, 2 et 13, arrivée chiffrée et provisoire. 10, 15, 5, 0, 10, 15, 0, 10, 20, 0. Merci.